bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons tester the raven legacy of master film qui est un jeu d'enquête il est en anglais là sur sur cette démo mais étant sorti sur ps3 pc xbox je pense qu'il est quand même en français avec des sous titres français là vous allez voir que les sous titres sont en anglais le jeu est intéressant c'est un jeu d'enquête comme je l'ai dit il est disponible sur l'xbox lab et nous allons vous lancer à la poursuite du raven un fameux criminel vous allez voir la première scène c'est un voleur et nous avons joué policier à la recherche du criminel le jeu très beau très propre très épuré il est surtout très intéressant il y a beaucoup 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 de dialogue vous allez voir donc là en plus en anglais c'est moins évident de pour nous français qui ne pratiquons pas tous l'anglais moins évident de comprendre et il est en trois épisodes cet opus de de ce revenu c'est un polar palpitant sincèrement c'est bourré de reprendissement de pièges il nous plonge des deux côtés de la barrière en fait c'est ça se passe à paris en 1960 c'est le terrain de jeu d'un maître du camoyolage donc le raven qui enchaîne des vols spectaculaires dont il réussit à chaque fois à s'en sortir indemne et un jeune loup de la police nicolas le grand se mettent à débusquer le corbrielleur et le blessent mortellement et donc à londres en 64 un ancien rubis les yeux du sphinx un des yeux du sphinx que nous voyons là à l'écran et de nouveau dérobés au british museum et on va retrouver une plume de corbeau alors est-ce que quelqu'un chercherait à imiter le raven donc l'inspecteur le grand va reprendre du service et au même moment à zurich un téléphone sonne c'est l'agent anton jacob zemmler qui se lève le nez d'une montagne de dossiers il ignore tout de tout ce qui se passe et ce que renferme un certain corps de banque à des centaines de mètres de lui seulement alors qu'il tend la main sur le combiné sa vie prend un virage irrémédiable c'est une exaltante aventure le jeu est disponible comme je vous l'ai dit sur l'exbox live alors il est à 9 99 pour tous les amateurs de jeu d'enquête je pense que il plaira 5 5 et cinématiques sont magnifiques c'est réalisé par king art c'est du coup d'acheter 3d et en temps réel les énigmes sont assez protus là on va pas en voir beaucoup on va se retrouver surtout dans l'orient express s'est préparé comme un film c'est présenté comme un film ce jeu donc là je me suis attelé à faire le début pour regarder un petit peu ce qui se passait et voir que beaucoup 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 de questions comme je vous disais étaient posées le jeu est en anglais malheureusement ceux qui me connaissent savent que mon anglais c'est pas mon atout majeur donc voilà j'ai essayé de me débrouiller un petit peu avec mes connaissances limités on va dire vous allez voir que que je vraiment très bien fait il y a beaucoup de recherches beaucoup de questions on va très très loin dans pour savoir ce que font les gens là et plein de petits détails qui font que qui font ce qu'on aime en fait sur les jeux d'enquête et ce qu'on recherche la plupart du temps personnellement je pense que je vais me l'offrir parce que je trouve vraiment sympathique c'est un jeu d'arcade donc il y a même 9 99 un bon jeu d'enquête c'est quand même très rare donc là je pense que les amateurs d'enquête seront pas déçus par ce jeu voilà donc on découvre le petit garçon qui nous fait découvrir en même temps notre personnage puisque ça plante le décor on va s'apercevoir qu'il ya un violoniste aussi et on va avoir surtout l'inspecteur le grand qui va venir un petit peu se mêler de l'histoire avec notre petit enfant dans le train et de voir que il est déterminé il n'est pas là pour plaisanter et il veut absolument arrêter alors là bien sûr ceux qui cherchent l'action ne la trouveront pas passer votre chemin ce n'est pas ce genre de jeu pour vous c'est un point un clic sur pc je crois la console offre un peu plus d'interactivité et vous voyez comme je le disais quand même assez beau c'est propre voici l'intervention de notre inspecteur le grand nous a quand même nous incarnons en donne le petit brigadier anglais le grand n'est pas français l'inspecteur il suis suisse comme son nom l'indique pas du tout en fait voilà nous allons faire connaissance nous avons tourné un petit peu dans les wagons de l'orient express encore une légende ferroviaire parmi les plus d'autres légendes excusez moi donc je pense que le jeu ravira vraiment les amateurs d'enquête c'est vraiment un jeu à se tester à 9 99 sur l'xbox live c'est assez rare de tomber sur ce genre de jeu à ce prix là surtout pour les amateurs de jeu d'enquête comme moi qui devront ramer pour trouver quelque chose d'intéressant comme sherlock ou ce genre de choses on en a l'année et puis c'est tout après il faut aller sur pc pour trouver des bons jeux d'enquête là sur console c'est quand même beaucoup plus rare donc voilà donc conseil niveau par rapport au français je ne sais vraiment pas s'il est sorti en français je pense réellement puisque je l'ai vu en sortie ps3 xbox et pc ça m'étonnerait qu'on nous sorte ça pour nous en tout cas en anglais ou qu'on soit limité à un certain pays et que nous ne l'avons pas sur xbox live c'est pareil renseignez-vous avant de savoir si c'est vraiment une version française qui vous est offerte je vais laisser un petit peu savourer la beauté du jeu des paysages que l'on voit défiler autour du train on a ce personnage qui a l'impression qu'il est fixe derrière voilà il bouge un petit peu c'est le violoniste qu'on va aller interroger après on va avancer on va découvrir un autre personnage aussi d'autres personnages en train de lire un roman d'une certaine dame qui est comme par hasard dans le train un petit peu à la Agatha Christie il y a beaucoup d'hommage entre l'orient express les écrivains de romans policiers il y a beaucoup de petits clichés qui sont sympas beaucoup de petits clins d'oeil comme ça assez sympathique les scématiques sont très belles aussi comme vous avez pu le voir au début avec le vol d'un d'un des yeux du sphinx il y a un système de poids aussi sur le jeu pour les vétérans du jeu d'aventure un journal bien sûr et une fonction d'aide pour les novices ok voilà il y a beaucoup 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 de dialogues comme souvent dans les jeux d'enquête je vais vous laisser le découvrir je vais arrêter mon commentaire ici si vous êtes intéressé où ça vous le trouvez donc je vais vous laisser avec la fin du jeu il vous reste 10 minutes à savourer le jeu un petit pouce vert si ça vous a plu si le jeu vous plaît si le commentaire vous plaît si ça ne vous plaît pas allez-y n'hésitez pas on est là pour ça on assume voilà donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau test de jeu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait allez à plus tard bon jeu à tous merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501